Je suis Blaisois Le fait d'habiter Blais n'est pas forcément une identité régionale Et effectivement je suis beaucoup plus axé sur le Vendômois D'ailleurs j'ai quand même écrit plusieurs ouvrages concernant le Vendômois au sens large Vendôme peut-être également mais le canton de Moray, le Vendômois en sans date La Beauce d'une oise en sans date qui est proche du Vendômois Donc vous voyez j'ai beaucoup travaillé sur le Vendômois Et je suis en fait plus Vendômois que Blaisois Alors la sélection c'est une affaire personnelle Vous auriez 3 historiens ou 4 historiens qui vont travailler sur Vendômois en sans date Puisqu'on parle de Vendômois en sans date Le choix des dates sera automatiquement une affaire personnelle Alors qu'est-ce qui m'a attiré ? Pas forcément la grande histoire parce que la grande histoire on va la retrouver je crois Pour le lecteur il faut aussi apporter un peu de piment sur la petite histoire Sur des personnages moins connus ou des actions moins connues également Ou des entreprises puisque c'est très varié Ah les 3 dates les plus importantes Pour moi la plus importante c'est 1040 1040 c'est la création de l'abbaye de la Trinité à Vendôme Qui a été donc un élément moteur de la vie vendômoise pendant tout le Moyen-Âge Cette grande abbaye qui était une abbaye dépendant directement de Rome Et qui a marqué la vie vendômoise Ensuite on est cette année en 2015 et on parle beaucoup de 1515 1515 c'est la création Vendôme était comté et Vendôme devient duché Et surtout 1555 où Henri IV, duc de Vendôme, roi de France, va détruire son propre château Va détruire le château de Vendôme qui lui faisait ombrage Et fera détruire par ses lieutenants les châteaux de la Varna et de Montoir Alors la troisième date, c'est peut-être 1940 Le bombardement du vieux Vendôme, d'une partie du vieux Vendôme Qui a détruit quand même un certain nombre d'éléments de témoins intéressants dans le bâti Par l'histoire, parlent des Allemands, d'autres parlent des Italiens Ça reste encore, ça fait partie de ces grandes énigmes de l'histoire On ne sait jamais si c'est les Allemands ou les Italiens qui ont bombardé Vendôme Mais c'est quand même important J'aurais presque dit une quatrième date avec l'arrivée du TGV En 1990 Alors ce que j'ai appris Il y a d'une part ce que j'ai conforté dans mes connaissances Parce que j'ai commencé à travailler à Vendôme C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Vendôme J'ai commencé ma carrière d'archéologue sur le Vendômois Et au sein de la Société Archéologique de Vendôme Alors j'ai conforté certains éléments que je connaissais Mais j'ai plus appris au niveau de la partie industrielle Dirons-nous le 19ème, 20ème, tout ce développement industriel important Qui s'est passé à Vendôme Qui effectivement m'a également intéressé La 101ème date Je me suis posé cette question Quelle serait la 101ème date ? Il y a des dates que je n'ai pas pu mettre Puisqu'on était limité à 100 Je vous avoue que je ne les ai pas gardées Mais je vous donnerai la date de 2012 Pour une raison très simple Je vous ai parlé de la Société Archéologique Et en 2012, la Société Archéologique a eu un nouveau président Bernard Diri, numismate distingué Que j'ai vu démarrer très jeune dans la société Et c'est vrai que cette nomination Je tiens un peu à la mettre en valeur Juste de faire et en altered chasse Quand j'ai vu à la mettre en valeur Tiens un peu à la mettre en valeur Bonjour Je tiens un peu à la faire